Jaden Jaden Ramène-moi mon téléphone s'il te plaît En fait je ne me connaissais pas Je ne connaissais pas mes cheveux Je ne sais pas, ça peut marcher pour quelqu'un d'autre Mais ce n'est pas forcément que ça va marcher pour toi de la même manière D'autres gens c'est juste Merveilleux, ils coupent les cheveux Dans 6 mois ils sont à stage 1 Stage 2, 3, 4 Ça passe comme de l'eau Mais il y a d'autres personnes que c'est un peu plus difficile Et surtout ça demande beaucoup de temps et d'attention Donc voilà Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Merci pour ceux qui reviennent Et pour ceux qui sont là pour la première fois Moi je m'appelle Jany Et je vous laisse découvrir Les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube Qui vous donneront plus une idée De quoi ma chaîne s'agit Pour Mais revenons Oui Je sais que ça fait quand même assez longtemps Que j'ai mis une vidéo de moi Depuis que j'ai créé le concept Je lui dirais Tout simplement parce que cet été j'étais très 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 occupée Et je le suis encore, je le suis toujours Pardon mais Ça va un peu mieux Cette vidéo pourquoi je la fais Donc aujourd'hui j'ai été changée de tête Ouais J'ai donc défrisé et coupé mes cheveux Et donc je voulais faire une petite story sur Snapchat Genre pas la mettre en ligne Mais genre juste créer des snaps Que j'allais enregistrer comme une story Et mettre sur ma page Facebook Mais j'ai oublié sur une seule photo De mettre mon téléphone en mode avion Je mettrai la photo ici Et donc ça a gâché tout mon truc Donc tout le monde sur mon Snapchat a pu voir Que j'avais défrisé mes cheveux Ça c'était avant de les couper Que j'avais défrisé mes cheveux Et donc tout le monde me demandait Oui pourquoi t'as coupé tes cheveux Pourquoi t'as défrisé Tout ça tout ça Et donc je me suis dit Bon pour répondre à tout le monde un peu en même temps Je vais faire donc une vidéo Qui expliquera pourquoi après 4 ans de 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 Naturel si je peux dire ça comme ça Donc après 4 ans Pourquoi est-ce que j'ai défrisé mes cheveux Après 4 ans Et surtout pourquoi je les ai coupés Donc si vous pensez que Ça vous intéressera de regarder Continuez à regarder la vidéo Si vous vous ennuyez un peu Vous étiez juste en train de regarder De passer par là C'est pas un hasard Continuez à regarder la vidéo Et voilà à tout de suite Voilà Tout d'abord je vais un peu expliquer Mon histoire avec mes cheveux En fait c'est très simple Quand j'ai décidé d'arrêter de défriser En 2014 C'était C'était tout d'abord Bon Je vais mentir Si je vais dire que J'ai pas suivi le mouvement nappy Ok C'était Ça c'est une part de la raison Et aussi Parce que les cheveux de ma copine Jessica M'ont vendu des rêves Pas possible Moi je me disais Je vais couper les cheveux Aujourd'hui dans 6 mois Je serai comme elle Et ça c'est Une faute grave Qu'on fait quand on devient Nappy On pense qu'on aura la même texture Que tout le monde Donc c'est l'erreur que beaucoup de filles font Quand elles redeviennent nappy Nappy qui veut dire natural and happy Naturelle et heureuse Et donc Voilà J'ai aussi fait cette erreur là De penser que voilà Comme j'aimais beaucoup les cheveux naturels Sur ma copine Jessica Je me suis dit Je vais tester ça Donc ça c'était la première raison La deuxième raison C'était parce que voilà Le nappy était on top Donc ça c'est la deuxième raison Qui sont tous les deux Des défautes Assez graves Et puis la troisième raison C'était tout simplement Parce que J'ai les cheveux très fins Très fins J'ai pas beaucoup de volume J'ai pas beaucoup de cheveux Sur la tête Et J'avais tellement abusé Du défrisage Des colorations Que mes cheveux Vraiment ça ressemblait plus à rien Donc je m'étais dit Chop 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 Et je recommence à zéro Ça c'est la seule bonne raison Pour laquelle Je suis de nappy Donc avec le fil De temps Ça me plaisait bien Parce que justement Mes cheveux poussaient Je vais essayer de mettre des photos Mais je suis pas sûre Très sûre Donc ça me plaisait bien Parce que mes cheveux poussaient Je voyais Qu'il y avait Un peu de volume Et ça c'était Quand j'étais en première année À l'université Donc je faisais tout Ce qu'il fallait faire Pas trop Mais assez Donc ce qui veut dire Que je prenais bien Soin de mes cheveux Les soins qu'il fallait faire Les hydrater Tout ceci Donc la première année Donc ça c'était déjà La deuxième année Tant que nappy Là où il y avait déjà C'est assez de jeu Parce que la première année En 2014 C'était vraiment Tout petit Et puis en 2015 J'avais quand même Une pousse Enfin je suis quand même Assez bien poussée Donc j'étais très optimiste Ça m'encouragait En 2016 Donc quand j'étais en deuxième À l'université Ça commençait à aller moins Non pas moins Parce que là J'avais pris l'initiative Donc je me tressais seule Je faisais des crochets Donc comme je faisais des crochets Mais je ne l'étais jamais Exposée à Au froid En hiver Ou à d'autres choses Donc là ça allait aussi Mais en troisième En troisième J'ai commencé à travailler Bon je travaillais déjà A Osara À partir de ma deuxième année Mais en troisième J'ai commencé à travailler Encore plus Et à l'école C'était aussi C'était devenu la folie Donc je n'avais plus le temps Pour prendre soin de mes cheveux Et à cause du stress Mes cheveux tombaient Ouais Mes cheveux tombaient Je dis ça J'avais une boule des cheveux Je peignais Je dis ça J'avais une boule de cheveux Je peignais J'avais une boule de cheveux Et ça n'allait pas Mes pointes étaient mortes Je pouvais couper J'avais juste l'impression Que mes cheveux étaient morts En fait Je ne sais pas si c'est possible Donc au début Je me suis dit Donc ça c'était au début Quand j'ai vu ça Je me suis dit Je vais Commencer à mettre des perruques Donc pour protéger mes cheveux Comme je n'ai pas le temps Ça sera perruque Je vais faire ce que j'ai à faire Et puis j'avance Et j'ai commencé les perruques C'était très bien J'aimais beaucoup Ça me plaisait beaucoup Mais ça n'a rien changé À mes cheveux J'ai réalisé que Si j'aimais mes cheveux Je devrais vraiment couper court Couper court Donc c'était pas une mauvaise chose Mais Je me suis dit Bon J'ai fait 4 ans Donc moi J'aimais beaucoup mes cheveux naturels Et j'encouragerais Bon je ne peux pas dire J'encouragerais tout le monde À garder des cheveux naturels Si vraiment Tu penses que c'est un truc pour toi Il faut le faire Donc il faut le faire Il ne faut pas suivre Comme moi Le faire suivre une amie Ou soit suivre le mouvement C'est vraiment pas ça Et Donc si tu penses Que c'est pour toi C'est toi Je t'encourage Et si tu penses Que tu défris Enfin Défriser les cheveux pour toi C'est ça Voilà C'est comme Ça dépend de la personne De la personnalité de la personne Et C'est vraiment vrai Que je fais aussi partie De ces gens là Qui Vous voyez C'est comme Enfin pour les chrétiennes Quand on est de nouveau On est surzelé Comme ça Voilà Moi j'avais ça Je suis surnaturalisé Je me disais Oh pourquoi vous défraisez Oh le défraisant Blablabla Toutes ces petites critiques là Mais j'avais totalement tort Ouais j'avais vraiment tort C'est pour ça Il faut toujours tourner la langue Cette fois Avant de dire quelque chose Et surtout Le temps en dit beaucoup plus Que ce que notre bouche dit Donc voilà À cause de ça Je me suis dit Bon je ne vais pas quand même couper Et puis recommencer juste comme ça J'ai jamais vraiment Enfin J'avais envie de couper J'aimais bien Et tout Je me suis dit Bon je vais quand même essayer Et voir ce que ça donnera Et ma maman ne voulait pas Mes amis me disaient Non Mes soeurs étaient là De faire pas ça Je ne sais pas quoi Mais moi dans ma tête Je me suis dit Ok c'est pas grave Et tout J'ai commencé à demander Des conseils Auprès des amis Qui ont les cheveux courts La seule chose La seule chose qu'elle me disait Ouais ça va être cher C'est cher Entretenir des cheveux défrisés Le cours C'est cher C'est cher C'est cher Donc voilà Je me suis dit Bon le nappy C'est moi C'est ce que je suis C'est naturel Tu vois Enfin C'est naturel Vous voyez Et donc Si le mois prochain Ou dans deux ans J'ai envie de me récouper les cheveux Et de recommencer à zéro Je le ferai Pour l'instant C'est juste par pure envie Que je me suis dit Non je vais me couper les cheveux Et je vais défriser Et donc voilà C'est pour ça que je l'ai fait J'ai donc deux raisons C'est tout simplement Parce que Enfin une seule raison Parce que Mes cheveux étaient totalement abîmés Et que je voulais faire Quelque chose d'autre Avant Peut-être dans le long terme Le très long terme De retourner au nappy Et peut-être si j'aime beaucoup Ce que j'ai là Si je trouve que voilà Ça me plaît Ben je resterai comme ça Tout ça On verra avec le temps en fait Anyways J'espère que Cette vidéo A répondu à des questions Et à Enfin aux questions Que vous m'avez posées Sur mon Snapchat Et Peut-être que j'aimerais bien faire Une série Questions réponses Un de ces quatre peut-être Ça dépend de ce que vous voulez Si vous voulez Je le fais Sinon Enfin Même si vous ne voulez pas Je pense que je vais quand même le faire Donc ça dépendra de moi Et voilà Appréciez La nouvelle Janie On dit qu'une fille Qui change Sa coupe de cheveux Change sa vie Je pense pas Pour moi Mais bon On verra En tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin C'est très gentil Et On se revoit Dans d'autres vidéos Mais en attendant S'il vous plaît Veuillez vous abonner A ma chaîne YouTube Si la vidéo vous a plu Ou si des autres vidéos Vous plaisent Visitez ma page Passez une bonne soirée Passez une bonne journée Passez une bonne vie Et que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz